Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose. À toi, qui nous as tout donné. À toi, dont les décrets sont immuables comme éternels. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, ni des mains pour nous égorger. Fait que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible, mes passagers. Que ces petites différences, entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos usages ridicules, entre tous nos langages insuffisants, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions, si disproportionnées à nos yeux, n'est si égale devant toi. Que ces petites nuances, qui distinguent les atomes appelés hommes, ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leurs robes d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une langue ancienne ou dans un jargon plus nouveau. Que ceux dont on l'habite en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent puissance et richesse. Et que les autres les voient sans envie. Car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frais, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail, mais de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir également en mille langages divers de Siam jusqu'à la Californie. Ta bonté qui nous a donné cet instant. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité, et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose. À toi, qui nous a tout donné. À toi, dont les décrets sont immuables comme éternels. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada